Le prince Harry et le prince Harry ont baptisé Lily Beth. Leur porte-parole a commis une bourde en annonçant la bonne nouvelle. Les enfants des Sussex ont changé de titre royaux. C'est une annonce qui a surpris tout le monde. A moins de deux mois du couronnement du roi Charles III, le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement baptisé leur petite Lily Beth lors d'une cérémonie intime qui s'est déroulée dans leur domicile de Monte Quito, en Californie. Je peux confirmer que la princesse Lily Beth Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor, a annoncé leur porte-parole auprès de People. Une courte déclaration qui contient un impair. Et il ne s'agit pas du nouveau titre officiel de l'enfant du duc et de la duchesse de Sussex. En effet, leur porte-parole a décrit John Taylor comme étant l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor alors qu'il est l'évêque de Los Angeles dans le diocèse de Los Angeles de l'église épiscopale. Selon les informations des médias américains, il y avait entre 20 et 30 invités à cet événement, dont la mère de Meghan, Doria Raglan, mais aussi le parrain de Lily Beth, Tyler Perry, et une marraine dont on ne connaît pas encore l'identité. Et le souverain britannique a fait un pas vers son fils cadet à l'occasion du baptême de Lily Beth. Le roi Charles III en a en effet donné les titres officiels de prince et de princesse aux deux enfants du duc de Sussex et de Meghan Marker. Le frère et la sœur ont même vu leur titre mis à jour sur la ligne de succession sur le site officiel de la famille royale, où ils restent en sixième et septième position. Monsieur Archie et Mademoiselle Lily Beth sont donc devenus prince Archie of Sussex et princesse Lily Beth of Sussex. Ce changement est intervenu peu de temps après que leurs parents ont expliqué que c'était le droit de naissance de leurs bambins. Meghan et Harry, le droit de naissance de leurs enfants Le prince Harry et Meghan Markle ont également insisté sur le fait que l'affaire était réglée depuis un certain temps avec le roi Charles III, bien qu'elle n'ait été révélée par le couple que ce mercredi 8 mars. Sa majesté aurait dit au prince Harry que ses enfants seraient autorisés à être appelés prince et princesse lors d'une conversation privée après les funérailles de la reine l'année dernière. Les titres des enfants sont un droit de naissance depuis que leur grand-père est devenu monarque. Cette affaire est réglée depuis un certain temps conformément au palais de Buckingham, a fait savoir un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle. Pour Harry, si y est-il un pas en avant, je n'aimerais rien de plus que nos enfants aient des relations avec des membres de ma famille, et ils le font avec certains, ce qui m'apporte beaucoup joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501